Le dimanche 14 décembre à 15h à l'espace culturel de Romba se déroulera le dernier concert de l'année proposé dans le cadre de la programmation culturelle de l'OMC. Un concert en guise de fête de fin d'année avec la présence de l'orchestre symphonique d'Amnéville-les-Thermes. Actuellement en pleine répétition, nous nous sommes intéressés à cette formation fondée en 1926. C'est un alerte vieillard qui a maintenant passé les 80 ans et qui espère bien encore vivre un certain temps. Cet orchestre est composé essentiellement de musiciens qui sont maintenant devenus professionnels alors qu'autrefois c'était plutôt des amateurs. Donc la tendance vers le professionnalisme et bien entendu vers la qualité des prestations s'est accentuée au fur et à mesure des années. La symphonie c'est quelque chose qui a pris son essor vers la fin du XVIe, début du XVIIe siècle et qui n'avait pas le même sens qu'aujourd'hui. En fait on peut dire que c'était d'abord un ensemble de quelques instruments parce qu'à l'époque c'était payé par des gens très riches et ils n'avaient pas forcément les moyens de se payer des orchestres de 80 ou 100 personnes. Et puis petit à petit c'est quelque chose qui s'est enrichi, qui a intégré de plus en plus d'instruments et pour arriver maintenant à ce que nous avons connu, je dirais l'apogée de l'orchestre symphonique c'est au XIXe siècle qu'on l'a connu. C'est des orchestres comme chez Wagner où vous pouvez avoir plus d'une centaine d'exécutants, vous avez les grandes choses de Mahler qui sont des trucs gigantesques. Bon on s'est peut-être un petit peu calmé maintenant au XXe et au XXIe siècle. Donc les orchestres symphoniques maintenant présentent à peu près je dirais 60, 70, 80 personnes au grand maximum avec une grande diversité d'instruments. Nous nous orientons vers un programme qui soit facilement accessible au plus grand nombre et qui soit aussi accessible aux mélomanes. Nous avons toujours cherché d'abord de faire plaisir à ceux qui nous écoutent et de ne pas forcément leur imposer des oeuvres je dirais trop compliquées, trop savantes suivant certains termes bien que certaines des choses que nous jouons sont aussi faites par des compositeurs de musiques savantes. Donc nous cherchons surtout à faire passer un bon moment à ceux qui nous écoutent. Et pour faire passer un bon moment au public, le programme s'annonce prometteur. Il y aura bien sûr les célèbres valses viennoises, les incontournables Strauss, mais aussi des polkas, des extraits de comédies musicales et d'opérettes comme l'Auberge du Cheval Blanc, des marches, la présence de danseurs et de nombreuses autres surprises. Un programme à la portée de tous. Grâce à nous, nous ne sommes pas modestes, vous pourrez passer une après-midi agréable qui vous détendra, qui vous fera oublier vos soucis. Et si vous partez heureux et content, nous aussi nous partirons heureux et contents. Dirigé par Alain Féli, venez donc découvrir cet orchestre symphonique d'Amnéville-les-Thermes. Les musiciens combleront aussi bien les inconditionnels du classique que les autres mélomanes. Un rendez-vous donc incontournable de cette fin d'année à l'espace culturel. Réservation à l'Office Municipal de la Culture au 03 87 67 86 30 et dans les points de vente habituels. Sous-titrage Société Radio-Canada Réservation à l'Office